Donc c'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jermy Bélanger, rédacteur en chef du Moniteur Matériel, rédacteur en chef adjoint, pardon. Bienvenue dans ce dernier atelier du jour, donc consacré à la quête de nouveaux gissements de productivité sur les chantiers. Durant les 40 prochaines minutes, vous allez pouvoir profiter de l'expertise des 3 et même 4 professionnels ici présents, car l'un des 4 sera dématérialisé ou en tout cas ne l'interviendra à distance. Et donc nous allons commencer avant d'ouvrir la table ronde, bonjour Laura, qui vient d'apparaître, avant d'ouvrir la table ronde avec Charbel Azam, Natacha Roussel et Laura Soussco, par une keynote menée par Philippe Girard, directeur général France de JCB. Et donc vous allez nous parler du déploiement de votre solution au sein d'Effage Benelux. Tout à fait, donc bonjour tout le monde, donc Charbel Azam, Traxéo, Donc merci tout d'abord aux moniteurs et Infopro pour l'organisation et pour l'accueil. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui d'un de nos plus grands clients qui est le groupe Effage Benelux, qui est un groupe au sein du groupe Effage au sens large, et qui est un de nos plus anciens clients aussi, puisque c'est notre tout premier client, avec qui on a débuté la collaboration en 2008. Et la problématique en fait de ce client, et celle qui est aussi la problématique de nos clients d'une façon générale, c'est comment gérer les ressources sur leurs opérations. Donc on parle de ressources matérielles et de ressources humaines, avec pour chacune des process métiers spécifiques et des problématiques également spécifiques. Aujourd'hui, avec la digitalisation et les nouvelles technologies, nos clients qui sont généralement des entreprises dans la construction, dans l'infrastructure, dans l'énergie, sont déjà assez en avance sur la digitalisation, côté conception avec le BIM, côté suivi de chantier avec des solutions spécifiques. Mais souvent, on arrive également au dernier silo, qui est les ressources ou les actifs mobiles sur les chantiers. Et il se pose la question de comment pouvoir mieux gérer ces ressources-là. Donc quand on parle de ressources sur les chantiers, on parle du personnel et des problématiques administratives liées au personnel. On parle également de matériel, véhicules, engins, outils. Et la question que se posait Eiffage, Benelux, c'est comment gérer l'ensemble de ces actifs avec une seule plateforme. Donc la solution qui a été mise en place, c'est une solution qui est tout d'abord de collecter la donnée au plus près des actifs. Ensuite, d'analyser, de contrôler, de consolider cette donnée avec plusieurs sources de captation de cette donnée-là. Des moyens déclaratifs, avec des solutions sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur portable. Et des solutions également automatiques, avec la télématique, avec les objets connectés, l'IoT ou les boîtiers GPS, et ainsi de suite. De consolider le tout sur une seule plateforme, dans le cloud, et d'avoir accès à cette plateforme depuis des connexions sécurisées. Et aussi, l'élément le plus important, qui souvent représente un petit peu le plus gros poids ou la plus grosse question chez nos clients, c'est comment intégrer cette information-là au système informatique interne, sans toutefois chambouler ou modifier ce système informatique. Et quelques exemples de problématiques ou de process métier que nos clients, et que FH Benelux en particulier, a voulu digitaliser pour optimiser, en l'occurrence. C'est par exemple, côté ressources matérielles, la facturation ou la refacturation en interne de l'allocation des véhicules. Parce qu'il faut savoir que pour ce client en particulier, qui représente à peu près 15 filiales, plus de 1200 personnes, et plus de 500, voire 600 unités, si on parle d'engins ou de véhicules, ils ont une propre filiale au sein du groupe, qui s'appelle Sodemat, qui est le loueur interne pour les autres filiales. Donc, certaines entreprises louent un externe chez des entreprises comme l'Oxam, et FH Benelux a sa propre filiale qui loue ce matériel. Donc, il y a cette problématique de comment pouvoir gérer la refacturation et vérifier que ce qui a été commandé a bien été exécuté, s'il y a eu des dépassements, oui ou non. Ça, c'est sur le côté des ressources matérielles, côté ressources humaines, donc un point qui est en commun, par exemple, avec la solution de chez IBAT, c'est le pointage, par exemple, des personnes et des heures sur terrain. Mais la problématique pour FH Benelux et pour la plupart de nos clients, c'est comment joindre les deux sources d'informations. C'est ce qui a été les heures machines avec les heures du personnel qui est intervenu sur ces centres de coulard qui sont les machines, une grue, par exemple, ou un camion ou un véhicule. Donc, pour venir un petit peu sur la solution qui a été mise en place au sein du groupe FH Benelux, et le choix de parler de ce client aujourd'hui, c'est un de nos clients qui utilise l'ensemble ou plutôt une grande partie des solutions qu'on propose. Donc, les gains côté chantier, donc là, on parle, pour revenir sur la slide précédente, on parle de captation de la donnée. Donc, on va mettre en place une solution de géolocalisation des véhicules et des engins. Et là, pour revenir un peu à la présentation de JCB, des entreprises comme JCB, comme Caterpillar ou Equivalence, on les voit plutôt comme des partenaires. La problématique de nos clients, côté matériel, c'est comment gérer un parc hétérogène au niveau des marques. Parce qu'évidemment, des entreprises comme JCB ou comme Caterpillar ou autres fournissent, comme l'a présenté JCB, donc une solution de tracking, de suivi. Si on revient à nos clients, c'est comment avoir une solution uniforme pour récolter l'ensemble de ces données venant de plusieurs fabricants. Donc, ça, c'est d'un côté. La collecte automatique de données-machines, donc on en vient ici. Géolocaliser les machines dans l'espace et collecter la donnée des consommations de carburant, de kilomètres, etc. Identifier les personnes ou les opérateurs qui vont venir travailler sur ces machines-là et aussi récolter les heures de ces personnes. L'avantage ou plutôt les gains côté administration, cette fois-ci, et donc c'est là où on va rapprocher des chantiers qui sont souvent perçus comme des entreprises à part entière qui sont très loin en termes de... Vous allez mutualiser les moyens des chantiers grâce à l'ensemble de ces données. C'est ça, tout à fait. D'accord. Par contre, je vous laisse conclure. Il va falloir conclure dans la minute, minute et demie pour donner le temps d'avoir une dizaine de minutes. Je ne veux vraiment pas vous casser. Les gains côté administration, ça a été l'automatisation de la facturation en interne, la consolidation et l'intégration des données chantier pour la paie. Ça, c'est côté ressources humaines. Et côté finance, l'optimisation du planning et du contrôle de gestion. Avec une seule solution, on a réussi à répondre à 4 clients chez le client. qui sont le chantier, le département matériel, le département ressources humaines et le département finance ou contrôle de gestion. Merci, cher Belazam. Je pense qu'on a encore le temps pour un aller-retour de questions. Et la première question sera pour vous, Natacha, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas parlé. En plus, vous étiez la première à présenter. Donc, vous avez présenté chacun une solution dont souvent le leitmotiv est la simplicité. Et comment fait-on pour l'adapter aux différentes typologies d'entreprise entre un grand groupe comme vous le citiez dans l'un de vos exemples sans le nommer et une PME ? J'imagine qu'il y a une différence. Donc, comment vous faites, vous, chez IBAD, justement pour adapter votre solution ? Et j'aurai la même question ensuite pour les deux autres intervenants. Alors déjà, plus que l'adaptation, c'est même au départ de la création que c'est important de s'orienter vers le client et l'utilisateur final. Quelque part, nous, on s'oriente vraiment vers le conducteur de travaux et le chef de chantier. Et qu'il soit dans une petite, une moyenne ou une grosse entreprise, a priori, il a les mêmes attentes, les mêmes irritants et les mêmes problématiques quotidiennes. Donc, évidemment, on a des grosses entreprises qui se sont orientées vers le numérique et le digital il y a déjà quelques années. Maintenant, les PME suivent le pas de manière assez rapide et dynamique. Et on a aussi les TPE, les artisans, qui, à titre personnel, ces personnes-là utilisent des smartphones et des tablettes et ne comprennent pas que finalement, dans le monde professionnel, il n'est pas accès à ces nouvelles technologies-là. Donc, du coup, ce sont des technologies, je pense nos trois d'ailleurs, qui sont aussi des technologies en mode SaaS, donc qui n'ont pas de coûts d'investissement au départ, qui sont trop importants, pour qu'il n'y ait que les grosses entreprises qui s'orientent vers ces solutions. Merci, justement, même question. Est-ce que vous êtes sur une logique de sur-mesure, de co-conception, de customisation de la solution en amont ou au contraire, vous avez une autre approche justement pour couvrir tout ce spectre de solutions, plutôt d'entreprises plus ou moins matures vis-à-vis de vos solutions ? Effectivement, la solution Traxéo, en tout cas, on n'est pas limité à une seule typologie de clients, que ce soit en termes de taille ou en termes d'activité. Un cas, pour revenir sur l'exemple du client dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un groupe, mais qui dispose de différentes filiales, si on ramène à l'échelle de la filiale, ça peut ressembler à une PME, parfois à une TPE, et l'idée, c'est qu'on a réussi à mettre en place une solution unique, mais qui répond à des besoins différents. Donc, de la même manière, on peut très bien répondre à des besoins d'une entreprise de taille plus modeste, et d'un autre côté, on peut répondre également à des problématiques de clients de grand taille, mais avec une seule activité uniforme. Comme le cas d'une filiale d'ENGIE, avec laquelle on travaille également au Benelux, qui fait de l'intervention, et où la solution qui a été mise en place, c'est la même pour tout le monde. Donc, si je comprends bien, en somme, la solution est débrayable, on est capable de choisir un aspect, mais par contre, de le déployer sur un volume très important. C'est-à-dire que vous jouez entre les volumes et, j'allais dire, les différentes fonctionnalités. C'est ça, tout à fait. Laura Souchko, je me tourne vers vous maintenant, parce que vous, vous avez fait un choix un petit peu différent de vos deux voisins, même si vous êtes à distance, c'est quand même vos voisins pour nous. Donc, de vos deux voisins, vous avez choisi de vous concentrer sur les PME. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer justement pourquoi ce choix ? Oui, alors, effectivement, nous, on cible principalement et uniquement les PME plutôt de la construction avec une solution qui est la plus simple possible. On va essayer vraiment de démocratiser l'usage de la technologie pour des PME qui n'ont pas forcément, à l'instar des grands groupes, des équipes de data scientists ou des directions innovation en interne pour pouvoir intégrer des nouveaux process, intégrer des nouveaux logiciels qui sont parfois lourds, en fait, à mettre en place et difficiles à tenir sur des longues durées. Donc, nous, on propose une solution qui est vraiment simple, qui est le plus automatisée possible. Donc, il y a très peu d'actions, à part au début, on va dire, le paramétrage de la plateforme. Mais sinon, après, tout ce qu'est automatiquement, de sorte que n'importe quelle entreprise, sans formation, avec une personne qui n'est pas forcément habituée aux outils du digital, puisse l'intégrer. Et voilà, ça permet finalement d'éliminer même des process et de l'administratif en interne. Et donc, justement, cette logique de démocratisation, au final, du numérique, est-ce que vous avez senti que la tendance actuelle avec ce monde plus distancié, avec tout un tas de paramètres qu'on est, nous aussi, obligés de prendre en compte aujourd'hui, est-ce que ça a été plutôt un facteur d'accélération, justement, pour ces PME, ou au contraire, peut-être, certaines ont vu ça comme quelque chose de secondaire qu'on pourrait faire plus tard ? Quel bilan vous en tirez ? Alors, il y a deux constats. On va dire que les plus petites entreprises, elles, c'est vrai qu'elles ont un peu la tête dans le guidon aujourd'hui, elles calculent leurs pertes, elles sont un peu surmenées et elles ont tendance à repousser ces investissements à l'année prochaine. Alors que les PME, qui sont un peu plus importantes, elles, au contraire, elles veulent absolument se digitaliser, on va dire, au plus vite, optimiser leur process dès 2020 pour être capable, à la prochaine crise, au prochain confinement, finalement, de passer en optimisant chacun des postes de coût. Très bien. Justement, Natacha Rossel, comment vous l'apercevez, justement, cette tension entre opportunités et envie bien compréhensible de rationaliser dans une période incertaine ? Comment vous, vous le vivez de votre côté à travers vos solutions ? Et on finira sur la même question avec vous, cher Belazam. On a aussi un constat mitigé, un constat partagé en deux parties. On a des grandes entreprises, alors nous, on n'est pas forcément dans le même cas. On a plutôt des grandes entreprises qui ont décalé des investissements, mais qui sont toujours persuadées que le digital fait partie du monde de demain et que c'est absolument impossible de continuer à travailler demain sans digital. Et on a aussi des entreprises, pour le coup, qui sont venues vers nous avec un vrai sentiment d'urgence. C'est-à-dire, sans digital, je ne peux pas continuer à travailler. Il me faut une solution. Et on a eu des clients, du coup, qui sont arrivés chez IBAT et qui, en quelques semaines, quelques mois, ce qui a été très rapide, ont pris la décision d'acheter IBAT et de déployer la solution sur le marché, sur leurs entreprises. Donc, on a eu vraiment, on a senti qu'il y a vraiment maintenant un sentiment d'urgence, encore une fois. La distanciation sociale, c'est difficile, mais on est obligé de trouver des solutions pour continuer à travailler. Et le digital, il répond vraiment complètement. Et justement, cette notion d'attractivité, au final, vous la percevez vous aussi ? Est-ce que vous pouvez, peut-être même en fond, il y a une question qui a été abordée dans la précédente table ronde, qui était de rappeler, on parlait à ce moment-là de la construction en site, qu'on a un véritable problème de pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que vos solutions, justement, peuvent, j'allais dire, enclencher une attractivité supérieure et redonner un peu d'envie aux jeunes générations d'aller sur les chantiers puisqu'ils vont retrouver, ce que vous disiez, Natacha Roussel, les outils de leur quotidien maintenant sur les chantiers ? Donc, ce serait ma dernière question pour vous, Charbel Azam. Alors, effectivement, je confirme, il y a une pénurie actuellement sur le marché de compétences, notamment sur les profils de conducteurs de travaux où les entreprises générales se font un peu le mercato de ces profils-là. Il y a bien sûr des profils qui sortent d'école et qui sortent avec un certain appétit aux nouvelles technologies puisque ce sont des technologies qui sont enseignées et apprises et qui baignent au quotidien dans la vie privée également. Donc, forcément, c'est un jeune talent qui arrive dans un grand groupe ou dans une entreprise de bâtiment et qui retrouve des méthodes peut-être un peu anciennes, ne va pas s'y plaire. Donc, certes, le digital auprès de cette population-là sur les chantiers et ça attire effectivement parce que, déjà, si on prend l'exemple du poste de conducteur de travaux, c'est déjà un travail qui est assez intense avec beaucoup de tâches administratives qui parfois éloignent la personne de son vrai travail qui est de superviser le chantier. Donc, en facilitant un petit peu les tâches chronophages et administratives avec des outils adaptés, taillés pour le chantier si on parle de... si on parle de... d'applications mobiles ou de logiciels qui ont bien été pensées en termes d'ergonnés pour le chantier, certes, ça va rassurer la personne et ça va attirer la personne pour travailler dans les entreprises. Je vois les autres intervenants opinés, donc j'imagine que vous avez chacun des exemples en tête, mais le temps nous est compté. Alors, je peux vous laisser 30 secondes, Natacha, sur cette question de l'attractivité et de la réponse à la pénurie et peut-être aussi à vous, Laura, par souci d'équité pour que vous puissiez aussi répondre à ça et après, nous clôturons la table ronde. Merci, parce que je trouve ce sujet passionnant. Il y a une étude qui est sortie en 2019 et 98% des jeunes de 18 à 25 ans sont équipés de smartphones. C'était cette donnée que je voulais donner parce que ça semble complètement incohérent ensuite d'arriver dans le monde du travail et de retourner sur du papier ou par téléphone en fait. Donc ça, c'est une donnée qui est importante et ce week-end aussi, j'en profite. Je réfléchissais à la digitalisation et je me disais je ne me vois plus du tout faire mon relevé de compte en banque avec ma fiche, ma feuille de papier, sortir mes tickets de cartes bleues et faire ce pointage mensuel. Ça me paraît complètement dans un autre monde et pourtant, c'est ce qu'on demande encore aux conducteurs de travaux. Donc oui, la digitalisation, c'est imparable, c'est inévitable pour les faire venir dans les entreprises de demain. Laura, je vous vois sourire, ça doit vous rappeler quelques souvenirs dans vos relations clients. Oui, après, je souriais par rapport à la digitalisation globale qui évolue. Effectivement, aujourd'hui, c'est impensable de faire ces tickets de cartes bleues comme on le faisait auparavant. Après, par rapport à l'attractivité des jeunes talents, c'est clair que c'est un vrai sujet et après, moi, je vois par rapport à l'attractivité de ma solution, elle est bien plus importante chez les nouvelles générations en charge de gestion de parcs matériels qui, en fait, voient tout de suite la valeur et qui ne comprennent même pas comment on peut gérer avec un agenda papier et un Excel. Moi, je parle de parcs matériels, mais avec des centaines, voire des milliers de matériels répartis sur l'ensemble d'un territoire, alors que les anciennes générations ont peut-être un peu plus de mal et ont besoin d'un peu plus d'éléments pour être assurés du retour sur investissement d'une telle solution. Mais c'est clairement un sujet, effectivement, qui évolue et qui est plutôt positif, en tout cas, pour les nouvelles générations. Je vous remercie. On n'ira pas plus loin parce que je n'ai pas envie de tomber dans le conflit générationnel non plus tout de suite. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Félicitations à tous nos intervenants. Merci pour la prise de parole à distance. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous en plénière pour suivre la MidTech. Merci. A très bientôt. Au revoir.